C'est pas de la même façon. On fait voir le côté charognard des journalistes dans l'affaire de la vigueur. Et j'en souviens, j'étais occupé de l'affaire de la vigueur à l'époque, quand j'étais salvé. Je voyais ce matin, mon collègue du journal Montréal, Serge Labrosse, il faisait un commentaire dans le journal. Bernard Petreau, qui était rédacteur en chef d'Allopolis à l'époque, puis on l'a vécu, l'affaire de la vigueur. Moi, je l'ai vécu. C'est moi qui ai appelé la petite Louise de la vigueur pour lui dire que j'avais des développements. Elle est venue en studio à mon émission de radio, ça s'appelait La Filière. Je l'ai interrogé. À un moment donné, on a appelé son père en ondes. Et là, j'ai interviewé le père. C'est cette journée-là qu'il a dit en ondes, on va régler l'affaire, tu vas l'avoir ton argent. Quand il y a eu des poursuites, on a demandé l'enregistrement de l'émission. J'ai été témoigné d'en cause au palais de justice de Montréal, d'en cause de Louise de la vigueur. Je sais de quoi je parle un peu. Quand on a fait le portrait de Maître Pilon, ça n'a pas tout à fait ça. Mais Maître Bernier aussi, qui a pris la relève, n'était pas heureux de l'image qu'on présentait. Là, je veux le dire, oui, dans notre métier, nous, comme journaliste, comme reporter sur le terrain, ça a peut-être bien changé. Il y a des charognards. Il ne faut pas se dériger. Je ne vous contrerai une blague si je vous disais que ce n'est pas ça. Moi-même, j'ai eu honte des fois du métier que je fais de voir le comportement de certaines personnes qui se comportent comme des charognards. Mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas tous des charognards qui sont occupés de l'affaire des la vigueurs. Il y a eu un certain respect. Oui, ils se sont fait agresser. Oui, ils se sont fait écoeurer par certaines personnes. Mais ne généralisez pas. Ce n'est pas tous les journalistes qui ont agi de cette façon. Parlons maintenant du dossier de Diane Grégoire. Diane Grégoire, c'est cette personne-là qui manque à l'appel depuis un certain temps. Bon, ce matin, très tôt, j'ai appris des choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté le porte-parole des relations publiques, M. Guétan Durocher. Je pense que nous l'avons en ligne. M. Durocher, bonjour. Bon matin, M. Poirier. Bon, on s'est parlé plus tôt ce matin. Il est un peu dépassé 9h10. Où en est rendu le dossier de Diane Grégoire? Donc, ce matin, le service de poste de Longueuil demande l'aide de la population. Donc, on est à la recherche des témoins dans ce dossier-là. Pourquoi on demande l'aide de la population? Depuis le début, on demande. Mais là, pourquoi ce matin qu'on demande à nouveau l'aide de la population? Écoutez, c'est parce que lors de l'enquête, il n'y a personne qui peut nous positionner, Mme Grégoire, à 100 % en l'intérieur du centre commercial. Elle a quitté avec son conjoint de sa résidence, le Saint-Hyacinthe, pour se rendre dans la région de Vaudreuil-Soulanges et finalement s'arrêter au centre des galeries des Prenales-Saint-Bruno durant la journée du 31. Son conjoint est descendu du véhicule pour aller déjeuner à l'intérieur alors que Mme est restée à bord de son véhicule. Et là, on se demande qu'est-ce qui a pu se passer durant ce temps-là. Est-ce que la dame est descendue d'elle-même, de son véhicule? Est-ce que la dame a quitté à pied? À bord d'un véhicule taxi ou à l'entreté d'un transport en commun ou même que quelqu'un d'autre est venu la faire en compte. C'est ce qu'on tente à savoir. Donc, c'est pour ça qu'on fait un appel à la population aujourd'hui. Et là, on voit présentement à l'écran une camionnette blanche. Effectivement. De l'année 97. C'est la camionnette blanche dans laquelle le couple a circulé de Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulange et terminé au promenade de Saint-Bruno. OK. Alors, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont de l'information, 450-463-7211. Lui, M. Laplante, est-ce qu'il vous avait donné toutes ces informations-là ou ça a changé en cours de route? Écoutez, la version primaire de M. Laplante, la première version qu'il nous a donnée, elle est toujours maintenue. Maintenant, ce qu'on tente de faire, c'est qu'on élargit l'enquête en savoir ce qu'on n'est pas capable, encore une fois, je répète, de positionner Mme à l'intérieur du centre de chat. Est-ce qu'elle est entrée à l'intérieur? Est-ce qu'elle n'est jamais entrée? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on demande à la population que s'ils ont vu le véhicule circuler, ils ont peut-être été suivis. Est-ce que les gens peuvent... Est-ce qu'on a gardé l'hypothèse que cette femme-là a été victime d'un enlèvement criminel? Écoutez, c'est une hypothèse que les enquêteurs ont maintenant. On est à vérifier plein d'autres informations. Et jusqu'à maintenant, l'hypothèse n'est pas seulement retenue, mais on demande l'aide de la population. Les gens qui étaient au promenade de Saint-Benoît cette journée-là, s'ils ont remarqué des agissements suspects aux abords ou aux alentours de cette camionnette-là, même dans le stationnement extérieur, il y a peut-être un véhicule qui était là des gens qui faisaient des agissements bizarres aux yeux de d'autres. On demande, si minime qu'il soit, on demande à ces gens-là de nous contacter le plus rapidement possible pour écarter plein d'autres mauvaises choses qui peuvent circuler. Bon, maintenant, est-ce que la camionnette qu'on voit à l'écran, qui appartient au couple Grégoire et également Laplante, est-ce qu'elle aurait pu être suivie ou si ça peut être une hypothèse? Écoutez, on n'écarte pas la possibilité que le couple aurait pu être suivie lors de leur déplacement. On n'écarte pas ça, mais on essaie d'avoir de l'information. Il y a sûrement des gens qui ont vu cette camionnette-là circuler entre Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulanges et les promenades de Saint-Bruno. Il y a sûrement des gens qui l'ont vu s'immobiliser aux promenades de Saint-Bruno. Il y a sûrement des gens qui ont vu quelque chose d'alentour de ce véhicule-là. On leur demande de le contacter le plus tôt possible. Alors, le numéro de téléphone, 450-463-7211. Effectivement. Bon. M. Paul Laplante a rencontré des enquêteurs à quelques reprises. Est-ce que ce matin, il rencontre à nouveau les enquêteurs? Malheureusement, M. Poirier, je n'ai pas l'information que M. Laplante rencontre des enquêteurs ce matin. Parfait, M. Durocher. Au plaisir. Au revoir. Métan Durocher, porte-parole des relations publiques à la police de Longueuil. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Moi, je le sais, là, je regardais, j'écoutais ma boîte vocale tantôt, là. Les gens me disaient, trouvez-vous ça, les tranches? Cédrica Provencher a enlevé le 31 juillet. Mme Grégoire a enlevé le 31 janvier. On n'est pas sûr que c'était un élèvement pour commencer. Alors, il faut faire attention, là. Il y a des gens qui m'appellent, qui ont l'air à bien connaître Mme Diane Grégoire. Entre autres, des gens de son entourage où elle travaillait, parce qu'elle, elle travaillait encore. Alors, c'est sûr et certain que pour ses deux enfants, une de ses filles est étudiante en communication, puis l'autre, il attend son entrée à l'Institut de police de Nicolette. Puis c'est sûr que pour son conjoint, Paul Laplante, ce n'est pas facile ce que ces gens-là vivent. Puis on sait qu'elle, elle a été très marquée parce que le décès de son fils, à l'époque, il avait 13 ans. On va s'arrêter pour une pause. Cette vision claire de la retraite vous est offerte par le groupe Options retraite. Au tournant des années 90, au moment d'une importante récession, je rencontrais trop de gens pour qui la retraite arrivait plus vite que prévu. Les institutions financières traditionnelles pour lesquelles je travaillais n'étaient pas préparées à faire face à la situation. C'est alors que j'ai décidé de créer une firme d'une classe à part, le groupe Options retraite. Le groupe Options retraite offre des conseils adaptés aussi bien pour la planification que la gestion efficace des revenus de retraite. La vocation du groupe Options retraite ne se limite pas qu'aux seuls retraités. Nous pouvons aider tous ceux qui ont des projets de retraite. Le groupe Options retraite est vraiment d'une classe à part puisqu'en offrant à leurs clients une relation d'aide financière à long terme, nos conseillers n'ont jamais à favoriser la vente de produits maison puisqu'il n'y en a pas. Ils n'ont que pour seul souci de proposer à leurs clients des placements bien adaptés à leurs besoins tout en contribuant à réduire le risque. Les conseillers du groupe Options retraite prennent le temps d'écouter, de comprendre, afin de vous destiner un plan financier dans lequel vous serez confortable. Nous mettons beaucoup de notre savoir afin de réduire vos impôts et d'adapter vos placements à votre profil d'investisseur. T'as l'air tellement heureux, mon homme. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. On voit bien que t'as trouvé l'âme simple. Les yeux pétillants, comme le jour où t'as eu ton premier vélo. Ouvre grand les yeux, mon fils. Aujourd'hui est un grand jour. Iris, aussi unique que vos yeux. Pétez plus là. On tourne la page, Mike. Justement, il est plus là. Ça a l'air à faire bien votre affaire. Le négociateur est isolé et menacé. Sondre dit... Il devra savoir qu'est-ce qui est à l'arrière de la mort de Moody. Il devra aller au bout de ses convictions. Oh, mon Dieu, je peux voir. Pauline Martin, Julien Poulin, Louise Forestier, Rock Lafortune, Frédéric de Grandpré. Le négociateur, ce vendredi 21h à TVA. Cette capsule vous est présentée par Triolax. De nos jours, c'est bien connu. On aime bien vivre, bien manger, prendre un verre entre amis. Pendant ce temps, notre corps continue à travailler pour nous. Les organes d'élimination acheminent les résidus hors de notre corps. Il est donc important de bien choisir ses aliments et de consommer avec modération. Cette capsule vous a été présentée par Triolax Foix, utilisée pour améliorer les fonctions digestives, et par Triolax Reins, utilisée comme diurétique. Triolax, je vous le recommande. Alors, je pensais pouvoir faire une entrevue avec M. Paul Laplante. On attend de le rejoindre, parce que ce matin, quand on lui a parlé, il a dit qu'il devait aller rencontrer à nouveau les enquêteurs de la police de Longueuil. Alors, peut-être qu'on va avoir l'occasion d'y parler vers la fin de l'émission, parce que là, il doit être présentement... C'est pour ça que j'ai posé la question à Gaétan Durocher, Nouveau Courant, lui et M. Laplante, je le dis ce matin, qui rencontraient à nouveau les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Longueuil dans le dossier de la disparition de son épouse, Diane Grégoire. C'est sûr que moi, qui est un fumeur, je n'encourage pas le monde à fumer, on sait que c'est néfaste pour la santé. Mais quand tu fumes, surtout quand tu es incarcéré, souvent, ça baisse la pression. Je vous en parle parce que j'ai vécu, moi, des prises d'otages dans les pénitentiaires et dans les prisons, quelques reprises. Et combien de fois, les gars, on lui demandait des cigarettes, je dis, nous, parce qu'à un moment donné, à quelques reprises, je faisais venir mon collègue de criminaliste, Robert Lain. Robert lui fumait la pipe. Moi, j'avais toujours des cigarettes. Alors, ça faisait baisser la pression. On va fumer deux, trois cigarettes et on va prendre des décisions après. Là, on a décidé qu'il n'y a plus de fumage à l'intérieur des prisons du Québec. Je ne le souhaite pas, mais quand on apprend que 80 % des détenus et des prévenus des prisons provinciales sont des fumeurs, c'est assez évident. On va parler avec Stéphane Lemaire, qui est le vice-président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel au niveau provincial. M. Lemaire, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Est-ce que vous craignez le pire, M. Lemaire, si on ne va pas être clair, là? Bien, pas cette semaine, pas la semaine prochaine non plus, parce qu'on sait que la clientèle s'est stockée en tabac. La semaine dernière, quand on a arrêté d'en vendre, la clientèle était déjà au courant que ces choses-là, ces mesures-là s'en venaient. Donc, les gens ont pris le temps d'acheter en quantité considérable des cigarettes? Bien oui, dans certains cas, effectivement, sachant que cette directive-là s'en venait, là, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre en application le règlement, ou bien, on sondesse les gars fumer tant qu'ils vont avoir du stock? Bien, on a 18 centres de détention. Chaque centre de détention agit un peu à sa façon avec l'administration locale. Mais ce que j'en sais, c'est qu'on va laisser fumer les incarcérer jusqu'à, ce qu'on peut dire, épuisement des stocks, ce qu'on peut dire. Est-ce que les gardiens ont le droit de fumer à l'intérieur des murs? Non plus. Les gardiens non plus ont le droit de fumer. Est-ce qu'à votre connaissance, le personnel qui travaille à l'intérieur, quel serait, selon vous, sans avoir des chiffres exacts, le pourcentage de personnel qui fume à l'intérieur des centres de détention au niveau provincial? Le personnel, là, je m'avance, c'est personnel, hein, parce qu'écoutez, on ne les a pas de ces statistiques-là, mais ils ont au moins 20-30 % des agents qui fument. Ça, c'est mon évaluation personnelle. Je peux me tromper, remarquez bien. M. le maire, est-ce qu'on va vous demander de faire la police du tabac? Ben, écoutez, c'est évident, c'est comme le reste, là. Avoir les déclarations de M. Roussy, le porte-parole du ministère, c'est l'or des fouilles, c'est l'or de nos activités, c'est pas... C'est une mesure qui ne sera pas tellement sévère, d'après ce que j'en comprends, sauf qu'il me semble évitant qu'on n'est pas en mesure de faire la police du tabac. On a assez de problèmes, comme vous le savez, M. Poirier, dans le milieu, là, avec la pénurie de personnel, avec les drogues dures qui circulent à Bordeaux, avec les armes artisanales, avec plein d'autres affaires. Il y a autre chose que s'occuper des cigarettes, hein? Ben, ça y va par priorité, entre vous et moi, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bon, maintenant, est-ce que c'est exact que 80 % des détenus au niveau provincial sont des gens qui fument la cigarette? Oui, les statistiques révèlent que 80 % des détenus et des prévenus qui fument. Puis c'est pire au niveau des secteurs psychiatrisés. Eux, ils fument pratiquement tout. Ils fument tout, puis c'est une par-arrière l'autre, hein? Ah, ben oui, vous savez, vous avez déjà fait affaire avec ces gens-là. Oui, oui. Souvent, c'est comme une question de vie ou de mort, la cigarette, pour ces gens-là. Alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire comme une série du corps? Ben, nous, on a vraiment, on a tellement de problèmes pour les temps qui courent, là. La cigarette, c'est juste ajouter un problème de plus, une goutte dans l'océan. Écoutez, là, nous, ce qu'on demande, c'est de rencontrer le ministère pour régler des problèmes qu'on a depuis longtemps. On avait, il n'y a pas longtemps, des discussions, là. On a eu huit mois d'intenses négociations, puis ça aboutit, comme vous le savez, sur un échec au niveau d'une entente provinciale. Vous n'êtes pas surpris, M. le maire? Je ne suis pas surpris parce que, écoutez, il faut comprendre le contexte. On est dans une loi spéciale. On a un gouvernement qui décrète des lois pour nous empêcher de négocier. Il y a 500 000 fonctionnaires, actuellement, là, 500 000 employés de l'État qui ne négocient pas du tout parce que c'est reporté en 2010. On est dans un décret. Là, nous, on est contre ça. Évidemment, le réseau est après craqué. Une pénurie de personnel. C'est incroyable. Dans le contexte, le cadre était tellement serré dans la négociation, dans le contexte actuel. La négociation n'est pas permise. On est reporté en 2010, comme tout le monde. Mais nous, on a décidé de se retausser les manches encore une fois parce qu'on ne peut pas vivre jusqu'en 2010 dans le contexte actuel. C'est évident. Le ministre du Puy va annoncer des constructions, jeudi, comme vous le savez, avec un coup de milliard, sauf que la première tête de terre est loin de la dernière. On vient de dire hier, on l'a appris du ministère de la Sécurité publique, on va injecter 568 millions de dollars dans les prisons. Bon, alors, le gouvernement veut aussi contrer la surpopulation et retaper plusieurs établissements. On le sait, il y a quatre nouvelles prisons qui devraient être construites, Robertval, Amos, en Montérégé, cette île. On fait des changements, on apporte des correctifs également à la prison de Bordeaux, l'établissement de Chébro qui est de Québec qui sont remis en état. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? Ça faisait partie des discussions qu'on avait pendant la période d'estudale. On n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas être contre la vertu. On a tellement de problèmes avec la surpopulation que c'est sûr qu'il va falloir qu'on procède à Blambeau. Il va falloir prioriser certains dossiers. On n'est pas contre ça. Écoutez, ça faisait partie de nos discussions. Sauf que, comme je vous dis, la première tête de terre est loin de la dernière. Les problèmes, on va y vivre au jour le jour, encore jusqu'en 2012. Il ne faut pas trouver d'autres solutions parce qu'en attendant, la population, ça existe. Vous avez le phénomène du tabac, mais il y a tellement d'autres problèmes qui sont criants. Le réseau t'a fait craquer actuellement. Quand on met 2-3 personnes par cellule, quand on en couche 25 dans des salles à Rivière-des-Prairies, tout entancé les uns sur les autres, ça n'aide pas au travail. Ah bien non, ça n'aide pas au travail et ça n'aide pas pour la tension qui peut exister à l'intérieur des murs parce que c'est bien beau. Les gens parlent et voient le centre de détention de Rivière-des-Prairies, centre de détention mais c'est l'intérieur. Il faut connaître la tension qui peut exister à l'intérieur et ce n'est pas tous des détues. Il y en a que c'est des prévenus. On a tout sort de monde. Écoutez, au provincial, ça se criminalise beaucoup plus qu'avant avec les nouvelles règles et puis, vous savez, depuis le poids bastien, on les sort moins rapidement. Exact. C'est bien correct comme ça jusqu'à un certain point sauf qu'il aurait fallu mettre les outils et il aurait fallu le prévoir, bien entendu. M. Le Maire, bonne chance. Merci. De rien. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est des agents correctionnels au niveau provincial. J'espère qu'il n'y aura pas de tension à l'intérieur. Bien là, il nous dit qu'il va y avoir une tolérance d'une certaine façon. Les gens savaient que ça s'en menait. Donc, il y en a qui ont acheté beaucoup de cigarette. Alors, on est supposé d'endurer les gars et les laisser fumer tant que la marchandise ne sera pas écoulée. On verra ce que ça va donner. On s'arrête. Oh non! Vous ne pouvez pas trouver votre téléphone dans le fouillis de votre sac. Encore en train de chercher vos clés? Vous devez creuser et vider pour trouver ce que vous cherchez. Alors, il vous faut le sac organiseur extensible à bandoulière Boxton, le fabricant d'articles de marotinerie de qualité depuis 1898. C'est le petit sac le plus spacieux qui soit, qui garde vos affaires bien organisées pour que vous les trouviez en un clin d'œil. Fait de cuir véritable, le sac Boxton contient une pochette extérieure pour votre téléphone. Vous ne manquerez plus jamais vos appels. Allô? Ne traînez plus un lourd fourre-tout. Voyez comme le sac organiseur Boxton met de l'ordre dans ce fouillis. Et il est extensible. Il peut contenir deux bouteilles d'eau de grosseur moyenne et un parapluie. Un âge très avancé d'un cent ans ou presque. Mais cette personne n'est pas à la de l'idée. Chez Camille et mesquille. Avec cette somme-là, la paroisse va pouvoir célébrer à chaque année sa personne la plus âgée et la mettre à la bouteille significative. Mais si c'est ça n'est pas rédonnable!